Tu parles de ces années-là, puis de ton expérience à ce temps-là, comme de ma perspective, quand je pense à cette époque-là dans la francophonie manitobaine, comme je pense à Daniel Lavoie, à Jerry Isis, le sans-nom qui faisait ses premières... Il semblait avoir comme un éveil culturel pendant ces années-là francophones, mais c'est drôle qu'il y a tellement peu de cette histoire-là, de cette expérience-là qui survivent aujourd'hui, ou qui sont accessibles à des gens de ma génération. On s'intéresse à ces histoires-là, à ce fil historique, puis je pense que ça manque beaucoup à notre apprentissage, puis à notre compréhension de notre culture francophonie manitobaine. Alors, c'est comme... c'est le fun à voir ces histoires-là de la rue. Une petite histoire que je peux vous raconter aussi. Dernièrement, j'ai des confrères, des ex-confrères de classe, Bernard Monnet, qui était au collège avec moi. J'ai oublié des gens qui ont étudié, qui ont fait leur cours classique avec moi. Et je me souviens un soir, en train de discuter, on avait entendu des jeunes, des franco-manitobains, des jeunes franco-manitobains. Je pense qu'on avait été voir un spectacle. Et on s'est dit, quel est cet accent? Parce que les gens nous parlaient de l'accent manitobain. Et on se dit, mais quel est cet accent qu'on entend chez les jeunes manitobains, maintenant, qui n'existait pas quand on était là? Entre nous, il n'y avait pas d'accent. Il n'y avait pas cet accent. On avait un accent qui était assez neutre, mais il n'y avait pas un accent un peu pointu, comme on peut entendre chez les Acadiens, même. Et donc, je me suis dit, on s'est rendu compte que finalement, cet accent avait évolué depuis 30, 40 années, qui n'existait pas à mon époque. Et donc, c'est assez fascinant de voir que maintenant, les jeunes ont, je l'entends chez Stephen, un accent franco-manitobain qui est finalement nouveau. Est-ce qu'on pourrait entendre quelques textes encore? Je n'ai rien préparé. Je ne peux pas lire aussi longtemps. Est-ce que tu veux lire en termes de particularité? Particulité, OK. Les textes que j'hésitais à lire, aujourd'hui, j'ai donné un genre d'atelier dans une classe d'immersion à Calvin High avec des jeunes de 18, 19, non, je pense plus de 17, 18 ans. Et j'étais un peu malheureux parce que je ne savais pas trop jusqu'où je pouvais aller avec eux. Les jeunes, quand même, il y a certaines choses qu'on hésite à aborder, surtout dans les croyances et dans ce qu'on, justement, dans ces affaires qu'on nous a apprises. Et celui-ci, je n'aurais jamais osé le relire. C'est le premier texte de particularité et ça s'appelle « Il ». Et si Dieu n'était pas un « Il », mais un « Nous » ou un « Cela ». Et si Dieu se demandait comme nous d'où il vient ? Et si Dieu n'était qu'un junior dans une grande confrérie de Dieu ? Et si Dieu en était à son premier univers, sa première tentative, son premier gros coup ? Et si Dieu créait un univers chaque jour, depuis toujours ? Et si Dieu ne passait par ici qu'une seule fois tous les 10 millions d'années ? Pour continuer dans l'histoire de Dieu, parce qu'il y a trois sous-chapitres dans ce livre. En fait, il y en a quatre. C'est Dieu, les particules, les planètes et la Terre. Et on est toujours dans la section Dieu. Un jour, par Dieu ou par accident, la lumière s'effrayait un chemin jusqu'à la conscience. Depuis, les yeux regardent, ils voient les traces qu'un lièvre, le ciel, le trottoir et les autres. L'oreille est laide, il faut le dire. Mais grâce à elle, on entend le violoncelle, le vent, le clapotis des vagues, Handel. La complexité de l'oreille prouverait pour certains l'existence d'un Dieu temporel qui aurait passé du temps à dessiner la dite chose pour ensuite la reproduire en noir, en jaune, en rouge, et même en rose. Du sous-chapitre qui s'appelle Les planètes. Au début, quand cette planète n'était qu'un sexe nu de roches, de feu, quand la matière cherchait sa raison de matière, elle était chaude et impatiente. Dans les nuages de soufre et d'ammoniaque, il y avait le chaos. Dans sa sagesse de vieux chaos, le vieux chaos savait, et son désir était immense, le désir de cent milliards de milliards de soleils. Dans son corps minéral, des millions de fournaises, des gigantesques foyers d'amour. La lave coulait sur la lave, libérant ainsi l'eau, l'eau qui caressait la terre et qui, dans ses roulements, engrossait la mer. La mer devint alors la mienne, la tienne, la mer. Puis, dans un immense soupir d'extase, elle s'étendit, langoureusement, de tout son long sur toutes les plages de la terre. Encore, non? Ça s'appelle le diagnostic. Le diagnostic tombe comme un piano à queue d'un dixième étage dans la rue. On s'inquiète pour les contes, on s'inquiète pour Noël, on s'inquiète pour les enfants, on s'inquiète pour les cheveux. Puis, un jour, dans cette montagne infernale de routine et d'inquiétude, le diagnostic tombe comme un gratte-ciel qui s'écrase, comme un semi-remorque qui déboule d'un précipice. Ton amoureux te dit qu'il te quitte, ton âme t'annonce qu'elle ne renouvelle pas le bail. Est-ce que ça veut dire que c'est assez? Je vais vous en faire un autre... Attends, un seconde. Qui est... Attends. Celui des particules. Je vais en faire un sur les particules. Voilà. Je suis... Ah, ok. Ça s'appelle Les outardes. Les instants se bousculent, s'évanouissent, et je, moi, ici, mêlée, ma vie, ma mort. Quand le silence fait mal et que le temps me passe sans arrêt sur le corps, alors, dans la nuit, quand rien ne bouge, la vie, le monde, la mienne, la tienne, ma tête, et les milliards d'humains qui s'endorment dans des draps où ça sent l'humain. Alors, lentement, les nanosecondes s'élèvent et s'envolent dans un long mouvement fluide et mystérieux vers nulle part. La vie s'en va ainsi, s'en va comme ça, s'en va partie, mais où? C'est assez. Bien, j'ai trouvé un petit passage, je ne pense pas que ça va être au goût de tout le monde. C'est vraiment cool, c'est la scène 16, c'est quand on est en temps d'élection, tenez compte que les personnages dans le scénario ont comme 20, 19 ans, 20 ans. Pas pas d'excusation. En tout cas. Ok, scène 16. Context, ils sont à un house party pis deux amis qui se parlent sur le perron d'une maison. D'or, Alexis jase avec Sam. Il se tient debout et gesticule intensément tandis que Sam est assise sur le perron. Alexis. Fuck Harper, man! The dude's a goddamn mechalomaniac! T'as vu comment il insulte notre démocratie avec ses progrégations, ses robocalls pis l'opacité quasi complète de son gouvernement. Sam. Yeah, well. Alexis. And don't even get me started on the environment. Harper a pas de plan pantoute pour protéger l'environnement, man. Il traite les environnementalistes comme si c'était des terroristes dans notre pays. Scientists, too. Sam. Dude, chill out. T'es à un party. Have a little fun. Arrête de penser à la merde politique. Alexis. Alright, alright, I just say I ramble when I get stoned. Alexis, c'est assez près de Sam. Applaudissements. 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 C'est certain au pays de Sheila Glover, il faudra dire des choses. C'est Shirley? Shirley. En fait, je m'en fous. Stéphane, Daniel, merci beaucoup. que je suis. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci Suzanne, merci beaucoup. Merci Daniel, merci Steven. Les ouvrages de nos invités ce soir sont disponibles aussi et peuvent s'acheter ou consulter. Donc, rendez-vous ici à la caisse ou à l'accueil, pardon. Demain, je ferai mon footing quand même. Je ferai mon footing demain. Tu sais ce que c'est du footing? Oui, je sais ce que c'est. J'ai compris. J'ai tout compris ce soir. J'ai presque tout compris. Mais je vous invite, d'ailleurs, j'avais une question. Le film est... Où est-ce que vous pouvez voir le film? Ben, tout de suite, alors on a signé un contrat de diffusion avec UNI. Alors, le film va commencer à être diffusé sur les zones de UNI à partir de 2016, mais je ne connais pas les dates encore. Mais je pense que ça va être aussi en ligne. Et puis, on espère sortir un DVD à temps pour Noël. Alors, si vous êtes des stocking stuffers, achetez. Alors, on espère que ça va sortir avant Noël. Voilà, merci. Donc, il sera certainement disponible à la médiathèque de l'Alliance française que vous voyez ici, donc plein d'ouvrages et aussi des DVD. Encore merci, encore merci au festival de Sipin Air. Merci, Suzanne. nous fait tourner aux 100 ans cette année et la fête aura lieu le gala le 29 octobre à l'hôtel Fort Garry. Ce soir, nous allons goûter les vins du gala, peut-être. Donc, une sélection de vins. Il y a du housseux, il y a du blanc, il y a du rosé. pour la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada